tu veux liker tu likes voilà c'est là tu veux t'abonner tu t'abonnes c'est là il faut pas oublier d'activer la cloche la petite première voilà c'est bon c'est fait maintenant on peut regarder la vidéo bonjour à tous les amis comment allez-vous vous allez bien tranquille et tranquille donc aujourd'hui on fait la meringue café à les noix de coco donc je vais mixer 40 g de noix de coco avec une cuillère à café de café soluble bien sûr une cuillère à café de sucre glace donc je les mixe ensemble donc à savoir que vous pouvez remplacer la noix de coco par les pistaches ou les amandes ou les noix donc c'est comme vous voulez donc là je mixe le tout et puis ensuite je réserve et puis là je mets une petite pincée de sel dans les blancs d'oeufs que je vais mousser bien avant de rajouter le sucre voilà il faut toujours mousser les oeufs avant de prendre un petit peu d'avance en fait en fouettant pour que quand on met le sucre le blanc d'oeuf il tienne bien et qu'il soit bien bien ferme donc voilà 80 g de sucre et que je fais que j'incorpore au fur et à mesure donc pour les nouveaux abonnés qui nous les nouveaux visiteurs qui me rejoignent soyez les bienvenus cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche pour savoir mille nouvelles vidéos de liker de partager de commenter donc voilà et de me dire si vous ce que vous pensez de la recette donc voilà donc là une fois que j'ai incorporé le sucre là je vais j'incorpore les amandes donc je vous ai dit vous pouvez remplacer les amandes par pistache coco ou les noix donc voilà et je fouette bien tout ça comme il faut on n'a pas besoin que le le blanc d'oeuf même s'il est cassé c'est pas grave vous allez voir le résultat il est quand même magnifique parce qu'en fait on n'a pas on n'a pas besoin qu'il reste ferme donc voilà il est aéré c'est le principal donc voilà là j'ajoute l'arôme vanille bourbon je crois et je mélange vite fait à la spatule et puis je donne un petit coup de fouet également donc comme je vous ai dit les amis il y en a beaucoup qui s'abonnent qui ne cochent pas là qui n'activent pas la cloche donc du coup vous recevez pas mes vidéos et et du coup moi parce que sur mon 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 ma page analytique que je vois en fait ce qu'ils sont qui l'ont qui l'ont activé ce qu'ils ont pas activé et pas ceux les personnes personnes voilà qui mais le nombre donc il y en a pas beaucoup donc voilà si je veux dire si vous l'avez pas fait faites le et puis il n'y a pas de problème donc là c'est bon donc là j'ai mis les petites caissettes bien sûr j'allume et mon four il faut qu'il soit préchauffé bien sûr à 160 degrés et puis là je remplis à moitié les caissettes faut pas trop les remplir même pas à moitié s'ils pouvaient laisser les remplir juste aux trois quarts ce serait bien et on aura un beau résultat et ça fait vraiment on dirait un nid d'abeilles en fait à l'intérieur quand vous enlevez le le papier on dirait on dirait vous savez les les alvéoles qui à l'intérieur des ruches des abeilles c'est exactement pareil et en plus c'est bon donc il faut l'essayer d'urgence et puis en plus les ingrédients sont franchement il n'y a même pas besoin de les mettre tellement c'est facile donc voilà donc là je rajoute le petit sucre roux par dessus voilà sucre roux du sucre de cannes donc voilà et puis cuisson 160 à 160 degrés 15 minutes et vous voyez ça donne un résultat comme ça juste magnifique voilà les amis je vous dis à très bientôt